Bienvenue dans nos découvertes libournaises, nous sommes ici au moulin de Porcher, on va suivre un petit peu la fabrication du pain dans un moulin totalement historé, une visite gourmande. Je vous invite à découvrir ce moulin à mes côtés, c'est parti tu veux moi. Marceline merci de nous accueillir ici au moulin de Porcher, alors un moulin qui a connu pas mal d'histoire qui est aujourd'hui dans son jus, c'est extraordinaire ce que vous allez nous présenter, parlez nous de l'histoire de ce moulin. Oui alors tout d'abord le moulin a été construit en 1847 mais après il a beaucoup évolué et en 1937 il est devenu une minoterie et donc ici c'est l'ancienne forge où les meuniers, les minotiers et bien faisaient leurs réparations mais maintenant cette pièce nous sert pour avoir vraiment une très jolie vue sur le barrage où l'île qui prend sa source dans le massif central et bien se jette dans la Dordogne à Libourne. Alors l'île qui pour le coup était utile était le moteur de la fabrication du pain. Et oui tout à fait parce que grâce à la force hydraulique et bien toutes les machines que vous allez voir et bien fonctionner grâce à la rivière. Marceline c'est la première étape on va trier le blé pour constituer notre pain. Exactement et nous sommes au deuxième étage donc le blé va transiter dans un premier temps dans une grosse boîte qu'on apparaît la boîte à blé sale et elle va être triée ici à l'aide de cette grille donc tout ce qui ne passera pas à travers ce petit trou et bien partira dans un autre conduit. Marceline on est dans une étape intermédiaire on voit des conduits qu'est ce qui se passe ici ? Alors ici on voit vraiment la complexité des lieux avec tous ces conduits et ces conduits permettait l'acheminement du blé ou de la farine pour être soit nettoyé trié ou broyé. Il y a une odeur particulière aussi il y a un mélange c'est extraordinaire. Oui il y a aussi bien sûr les odeurs de graisse des machines tout ça ça fait partie de la vie du moulin. Oui on appelle ça d'ailleurs la salle des gravités. Nous sommes au blé froid et dans ces machines le blé va être broyé afin d'être acheminé aux différents étages pour se transformer donc en farine. Ici on arrive devant les tamis et nous sommes donc au deuxième étage. C'est la dernière étape avant la mise en sac car ici la farine va être tamisée à l'aide de cette grosse machine qui s'appelle un planchisteur. Donc ces machines permettaient de tamiser donc je fais bouger ce tamis mais bien sûr ça allait beaucoup plus vite ça faisait un mouvement circulaire et le blé la farine pouvaient passer à différents étages de ces tamis. J'imagine que ça grouillait il y avait bien sûr des ouvriers pour faire tourner toutes ces machines. Tout à fait alors ça fonctionnait avec deux équipes une équipe du matin et de l'après midi le moulin ne fonctionnait pas la nuit donc deux équipes de quatre à cinq personnes voilà sans oublier bien sûr les secrétaires les comptables. Est-ce que c'était un métier qui était dur difficile ? Très dur parce que quand on voit tous les escaliers qu'il fallait bien sûr monter et descendre toutes les machines à contrôler les pièces à réparer il fallait aussi bien sûr huiler toutes ces machines donc c'était beaucoup de surveillance et bien sûr on n'oublie pas de porter ces sacs qui au début étaient de 100 kg. On est à la dernière étape c'est la mise en sac. Le blé a été transformé en farine avec cette machine beaucoup plus moderne le sac va se remplir automatiquement et il va être prêt à être livré et nous avons une trappe secrète qui est juste ici je vais vous l'ouvrir et à l'aide de ce toboggan et bien ça partait directement à l'extérieur pour la livraison. Marceline on a suivi les différentes étapes de la constitution du pain du pain que l'on peut fabriquer nous mêmes tout au long de l'année ici. Tout à fait nous avons depuis quelques années nos ateliers peints donc vous pouvez les fabriquer et à la fin vous repartez avec votre petit pain tout chaud. Emilie nous a préparé un pain donc on y va pour la dégustation. C'est parti ! Bonjour Emilie alors qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Alors j'ai commencé à préparer une première baguette épi pour montrer un petit peu ce fameux geste qui nous permet de faire cette baguette épi. On se sert donc de notre ciseau à la verticale et on vient proposer à la pâte de se déposer de chaque côté. Marceline merci de nous avoir accueillis ici au moulin de Porcher. C'était un plaisir. Hyper intéressant, une belle découverte. Je vous invite vraiment à venir ici au moulin de Porcher pour aussi déguster ce fameux pain. Et c'est le moment. On y va ? On y va. Merci à vous et à très vite pour une nouvelle escapade dans nos découvertes libournaises.